Musique Pour ce dernier volet consacré à la fête du pain, Radio Plus et Télé Plus vous propose de nous retrouver surtout et bien tout simplement en direct de Grand Baie, Pain et Moulin, où nous aurons le plaisir de découvrir la magie qui y opère mais pas seulement, nous allons être accueillis dans quelques instants par le chef artisan boulanger et pâtissier. On le retrouve dans quelques instants, je vous propose d'avoir un léger aperçu sur ce qui vous attend. Bonjour Caroline. Bonjour chef Manu. Bonjour à la bise. Volontiers, merci de m'accueillir. Il n'y a pas de problème maintenant. Entrez dans le pain et moulin. Nous y sommes enfin, alors on va tout vous faire découvrir. Nous allons célébrer ensemble justement la fête du pain. On va connaître justement d'où vient ce pain que nous dégustons tous les jours dans notre vie. Pain et moulin justement du côté de Grand Baie, depuis combien de temps vous êtes ici ? Ça fait exactement trois ans, bientôt. Au mois d'août, ça fera trois ans qu'on est là. Alors de votre côté, comment célébrez-vous la fête du pain ? Alors c'est très simple, c'est quelques jours dans l'année où on peut faire découvrir aux Mauriciens le pain français, le goût surtout, qui est super important, et les savoir-faire de la boulangerie, surtout le métier. C'est très important et un métier ingrat, mais c'est très, très, très encourageant et faire connaître ça aux Mauriciens, aux jeunes aussi, pour avoir la relève de notre métier qui est très important, je trouve. Alors un pain, justement, que nous mangeons au quotidien dans notre vie, et il faut savoir que ce pain, c'est vrai que ce soit le matin jusqu'au soir, pendant le dîner, nous le consommons. Quels sont les conseils que vous pourriez donner auprès de toutes ces personnes, tout bas de Mauriciens, avec tous les ressortissants aussi français, comment pourriez-vous, vous, de votre côté, consommer votre pain ? Moi, je le conseille, je le prends tous les jours, j'en mange tous les jours. Après, ça dépend avec quoi on le mange, le fromage avec un petit pain de campagne, super bien, le poisson avec un pain de seigle ou une tourte de seigle, qui est super bien, et les goûts ressortent, après il y a des graines, avec des graines de céréales, il y a un choix énorme qu'on peut faire avec le pain. Vous le savez, il y a aussi la viennoiserie, la pâtisserie. Alors déjà, rien que d'en parler, on commence déjà à en saliver. Vos spécialités, vous, de votre côté ? Le croissant au beurre, qui est un beurre français, a 84% de matière grasse, avec une chocolatine, avec une petite barre de chocolat, on ressent le chocolat, et plein d'autres choses avec des abricots, n'importe quoi on peut faire, c'est vraiment un choix énorme. J'adore ça, c'est à longueur de journée que je fais des recherches pour améliorer toujours ma pâtisserie, et j'essaie de faire dans la boulangerie des spécialités de la France, comme le gâteau basque, qui se vend énormément, qui ressemble un peu à un gâteau mauricien, si on regarde bien, avec une crème pâtissière et un biscuit moelleux. Après, nous partons aussi sur le pain, sur la tourte aubergnate, aussi qui est important, mais le pastis islandais et un peu tout, quoi. Donc, 25 ans de métier, je n'ai pas vu passer, et tous les jours, j'en apprends. On verra, merci, et pourquoi pas faire un petit clin d'œil à M. Guillaume. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Alors, Guillaume, oui, c'est Guillaume Crépé, c'est le fils du patron, qui nous a rejoints il n'y a pas longtemps, qui s'est impliqué à fond, point de vue marketing, et faire ressortir le magasin, l'améliorer. Quel est le message, justement, que vous souhaiterez passer, tout simplement, auprès de toute la population, qui salive devant ces images, justement, devant tout ce que vous nous proposez, tous les jours ? Qui peuvent nous rencontrer sans problème, discuter, c'est super important, le dialogue est super important, je trouve. Et même leur montrer comment on fait, les inviter à découvrir comment on fait le pain, c'est important, et je serai de grand cœur de leur ouvrir ma porte, il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir accueillis chez Pain et Moulin, à Grandbaix. On vous souhaite une bonne fête, tout simplement. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501